Depuis demain, pas de neige, quelques éclaircies, mais une température hivernale. Développement de tous ces titres dans quelques minutes. Pour votre intérieur, choisissez le confort, la beauté et la chaleur de produits naturels. Stone Création propose une gamme complète de pierres naturelles, carrelages et parquets. La qualité a un prix accessible. Venez visiter notre showroom Stone Création à Mélin-Soumagne. Écoute, écoute ! Quoi ? Le gazon, il repousse ! Yes ! Enfin, il est là ! Le salon printemps, le salon du bon temps ! Au Halle des Foires de Liège, à partir du 26 février. 15 000 m2 de renouveau, jardinage, bricolage et loisirs extérieurs. Les beaux jours, enfin ! Jean Fils, 4000 m2 en chauffage sanitaire et cuisine. Découvrez nos kits de chauffage panneaux solaires. Jean Fils, agréé pour les primes région Wallonne et province. Jean Fils, une seule maison à Verlaine. J'en ai déjà rattrapé beaucoup, mais mon meilleur score, c'est ma salle de bain à Libère. Madame, Messieurs, bonsoir. Par manifestation des travailleurs des secteurs de la santé, ce jeudi à Liège, en Front commun, CNS-et-Ca, les militants se sont rassemblés devant la Clinique de l'Espérance à Montaigny. Une action dans le cadre des revendications, toujours en cours de négociations avec le ministre des Affaires Sociales, Rudi Demotte. Point principaux de blocage, les aménagements de fin de carrière et le pouvoir d'achat. Sophie Drizen. Le mot d'ordre de grève nationale a bien été respecté ce jeudi dans tous les secteurs fédéraux des soins de santé. A Liège, le rassemblement avait lieu à la Clinique de l'Espérance, où les militants CNE et CETCA marquaient leur désaccord avec les propositions qui ont été faites jusqu'ici par le ministre Rudi Demotte. Des arrêts de travail étaient observés dans tous les hôpitaux privés, maisons de repos et soins à domicile. Une action en Front commun. Il y a un cahier de revendications qui est déposé depuis déjà plus d'un an. On a déjà fait beaucoup de manifestations. Et nous avons des revendications en matière de pouvoir d'achat et de fin de carrière. Ce que le gouvernement nous propose est tout à fait insuffisant. Donc il y a une revendication claire. Nous demandons un 13e mois complet et on a à peine la moitié d'ici 5 ans. Les actions d'aujourd'hui consistent à distribuer des tracts aux patients pour les sensibiliser sur le contenu de notre cahier de revendications, parce que notre cahier de revendications a aussi un but vis-à-vis des patients, c'est l'amélioration des souhaits et la qualité des souhaits. Jusqu'à présent, les négociations en cours n'ont apporté que des avancées insuffisantes aux yeux des syndicats. Un effort est particulièrement demandé pour les aménagements de fin de carrière et concernant le pouvoir d'achat. Les travailleurs des soins de santé restent en tout cas mobilisés. Une nouvelle grève est en effet prévue mercredi prochain. Cette fois, seul le service dimanche sera assuré. Le centre hospitalier régional de Ouïe va faire peau neuve. Les travaux vont bientôt débuter pour moderniser l'hôpital et améliorer l'accueil des patients. Montant de ces transformations, 95 millions d'euros. Johan Bollinger. 50 ans passés au service des malades, ça use. L'hôpital régional de Ouïe n'échappe pas à cette constatation et un bon ravalement de façade s'imposait. C'est nécessaire en termes de confort pour le patient, mais nécessaire en termes de vétustité du bâtiment, du bâtiment extérieur, puisque à l'intérieur, nous avons déjà fait pas mal de travaux d'amélioration. 45 millions d'euros pour transformer complètement le visage de l'hôpital. Loin d'une simple opération de chirurgie esthétique, c'est une véritable métamorphose. Le début sera la phase de réalisation de la morgue et des petites maisons, ce qu'on appelle nous en jargon les petites maisons, c'est-à-dire les maisons de la rue Motté, qui seront transformées en polycliniques et en services administratifs. Et puis après, débuteront réellement les nouveaux travaux, c'est-à-dire le dédoublement de l'hôpital Godelet, qui est le deuxième hôpital à l'arrière de notre site, où sera développé le nœud central du nouvel hôpital. Derrière l'hôpital, les maisons accueilleront certains services, comme la pédiatrie ou encore la médecine du travail, une façon de recevoir certains patients dans un cadre non-hospitalier. En ce qui concerne l'hôpital en lui-même, tout a été pensé pour une meilleure rationalisation des services. L'entrée des urgences, notamment, sera ramenée à l'arrière du site actuel. Les urgences sont naturellement étudiées architecturalement pour répondre aux normes. Et on aura également les différents services techniques qui seront vraiment à proximité, je dirais, des services d'urgence, ce qui facilite, je dirais, le transfert du patient d'un service à l'autre pour examen complémentaire nécessaire à avoir le diagnostic. Avec 200 000 admissions par an et 317 lits, le centre hospitalier avait bien besoin de ces rénovations. Durée prévue des travaux, 6 ans à partir de ce mois de mars. La semaine dernière, des nouveaux locaux mis à disposition des juridictions du travail ont été inaugurés rue Saint-Gilles à Liège. C'est une solution temporaire. En attendant, un nouveau bâtiment du palais de justice. Ces locaux devraient soulager les trois anciens immeubles situés en face. Éric Hortmans. Des toitures percées avec des sous-plafonds qui se laissent aller, des bureaux exigus où le personnel et les dossiers s'entassent, des couloirs encombrés d'armoires au point que les pompiers ont menacé de fermer le bâtiment, voilà quelques exemples de l'état déplorable dans lequel se trouvent les anciens bâtiments de la justice rue Saint-Gilles à Liège. De l'autre côté de la rue, de nouveaux locaux vont permettre de soulager les infrastructures existantes. Le bâtiment comporte une dizaine de salles d'audience, mais aussi un centre de documentation et une bibliothèque pour les magistrats, les avocats et les étudiants. Moi, quand j'étais avocate ici à Liège, il y a comme ça quelques années, déjà, on disait que les conditions de travail étaient épouvantables. Et donc maintenant, c'est une location qui permet la mise à disposition de locaux flambant neuf. Donc c'est des conditions de travail meilleures pour les magistrats, les greffiers et les employés. Et donc c'est certainement un meilleur service public de la justice rendu aux citoyens. Les incertitudes qui planent sur le dossier des annexes du palais de justice ont été évidemment largement commentées. Le conseil d'état est suffisamment à l'écoute des conditions dans lesquelles vous travaillez pour vous. Je pense qu'en tout cas, tous ces éléments sont présentés avec la rigueur qui convient par les avocats qui interviennent. C'est à eux à présenter leurs moyens respectifs. Sur ce plan-là, vous comprendrez que de la part d'un magistrat, il y ait la réserve et la confiance. Pour Didier Renders, il est important de regrouper sans tarder toutes les infrastructures de la justice à Liège. Des fonds financiers sont disponibles à cet effet. J'espère que dans les prochains mois, nous pourrons prendre une décision, mettre la main à l'ouvrage, démarrer le chantier. Si le permis est confirmé, si ça ne devait pas être le cas, il faudra vraiment trouver très rapidement des solutions de remplacement. Les crédits sont disponibles ? Alors c'est ce qui est évidemment frappant. Les décisions sont prises depuis longtemps. Les crédits sont là, les prêts sont là. La Banque européenne d'investissement intervient pour 50 millions d'euros. Donc il ne manque plus qu'une décision favorable. On attend que la haute juridiction administrative, le Conseil d'État, se prononce. Les nouveaux locaux de la rue Saint-Gilles sont loués par la justice. Un bail dont la longueur dépendra des aléas de la procédure en cours devant le Conseil d'État. La ville de Liège a décidé de s'inscrire dans la dynamique du protocole de Kyoto. Elle vient de se lancer dans le projet PALM, programme d'action locale pour la maîtrise de l'énergie. But à vouer, mobiliser les citoyens et le secteur public pour une réduction de 5% des gaz à effet de serre. Pour cela, la ville se donne trois ans. Nadia Delay. Le constat n'est pas nouveau, mais il est bon de le rappeler. La consommation globale est en constante progression alors que nos ressources énergétiques ne cessent de diminuer. Excès de CO2, réchauffement de la planète. De ce protocole de Kyoto, la Belgique s'est engagée à une réduction de 7,5% de sa consommation de gaz à effet de serre. De son côté, Liège a rejoint les 25 communes wallonnes subsidiées par la région. La perspective est évidemment de promouvoir des économies d'énergie. C'est un cadre très vaste puisque l'objectif du projet PALM est de s'attaquer au comportement des particuliers, des entreprises, des logements collectifs, des institutions publiques partenaires comme les hôpitaux, le CPAS, les écoles bien entendu, et aussi les agents communaux parce que nous devons d'abord balayer devant notre porte et faire en sorte que la ville de Liège monte l'exemple et donc s'inscrive résolument dans la concrétisation du protocole de Kyoto. Côté public, les fonctionnaires de la cité administrative montrent l'exemple. Exit l'éclairage traditionnel, tout a été remplacé par des ampoules économiques. Et si ces mesures concernent aussi écoles, logements sociaux, commerces ou encore PME, le particulier est aussi visé. Au niveau d'une ville comme Liège d'enseignement bâti, je ne pense pas que demain nous aurons des éoliennes sur la cité administrative. Enfin il y a d'autres possibilités, notamment par exemple en matière de panneaux solaires qui peuvent être installés soit sur des bâtiments communaux, soit la piscine, on va construire la piscine Jean-Fosse, voilà aussi des possibilités, ou chez même le citoyen. Et la ville se propose d'ailleurs de venir en renfort de la région et de la province pour aider les particuliers dans un investissement qui au départ n'est pas rentable. Et en attendant cette prime d'une valeur de 250 euros, le site internet de la ville présente programme Palme et conseils aux particuliers. Une adresse www.liège.be.palme La mi-février est lorsque les conditions climatiques le permettent. La période à laquelle commence la migration des batraciens. Asprimons au lieu d'y washibou, plusieurs milliers de crapauds quittent alors les prairies et les bois pour rejoindre les temps de l'autre côté de la route. Une route qui devient l'espace d'un mois la plus meurtrière pour ces espèces. Des bénévoles leur viennent en aide, mais l'idéal serait des aménagements définitifs pour leur permettre de traverser hors de la route. Sophie Drizzen. Chaque année à Washibou, quand les conditions climatiques le permettent, les crapauds buffo-buffo entament leur migration vers leur lieu de reproduction. Les étangs tout proches qui se trouvent de l'autre côté de la route principale. Et c'est bien cette rue a priori peu fréquentée qui devient meurtrière à la nuit tombée au moment où les batraciens, forcés par la nature, effectuent leur traversée. Il doit traverser le chemin, donc la rue Washibou, et se diriger vers l'étang de Washibou, à quelques dizaines de mètres de là. Seulement, c'est là qu'intervient le massacre, parce que beaucoup de voitures, qui en principe ne devraient pas passer là, parce que c'est circulation locale, riverain, forestier et vélo. Malgré cela, les voitures passent et c'est un vrai massacre chaque année. Depuis plusieurs années, des bénévoles ont été sensibilisés à ce véritable carnage. Ils viennent chaque soir prêter main forte aux crapauds pour leur permettre une traversée en toute sécurité. Mais ce n'est pas suffisant, même si des panneaux informent les automobilistes, des aménagements spécifiques pourraient être installés définitivement à Washibou, comme c'est déjà le cas notamment à Ferrière. Je crois qu'il faut penser à un crapauduc, c'est-à-dire de pouvoir creuser en dessous de la route un tunnel qui permet aux bêtes de rejoindre l'étang, c'est-à-dire là où ils se reproduisent, sans passer sur la route, et donc par conséquent avec tout le danger de se faire écraser. C'est un ouvrage évidemment important, c'est vrai, mais à travers divers programmes comme le développement rural ou comme le développement nature, la commune peut obtenir des subsides, et donc par conséquent ça se fait un coût moindre pour la commune de Sprimont. Le projet du crapauduc a déjà été évoqué lors du dernier conseil communal de Sprimont. En attendant une suite éventuelle à ce projet, les crapauds de Washibou ne pourront cette saison encore ne compter que sur la mobilisation des bénévoles. Mais malgré leur intervention l'an dernier, plusieurs centaines d'amphibiens sont morts écrasés par les voitures. Triste fin. La Fédération du tourisme de la province de Liège vient de mettre en évidence deux publications qui connaîtront, on n'en doute pas, un certain succès. Il s'agit d'une brochure consacrée à 13 parcours balisés et une autre déjà célèbre sur la route de la bière. Olivier Smith. Profitant du salon Vert-Bleu-Soleil 2005, la Fédération du tourisme de la province de Liège, qui a pour mission principale, en partenariat avec la région Wallonne, de promouvoir et développer le tourisme dans la province, présentait deux de ses brochures. D'une part, la nouvelle brochure, en route sur nos itinéraires balisés. Alors ces routes sont au nombre de 13, elles font tout le tour de la province, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Et si à l'origine c'était essentiellement un circuit en voiture, nous avons souhaité également en faire aujourd'hui quelque chose de plus général, on peut les faire en vélo, mais surtout prévoir également un certain nombre d'opportunités le long de ces routes, que ce soit avec des produits du terroir, que ce soit également avec par exemple des promenades à vélo ou à pied, lorsque l'on circule en voiture, et enfin attirer l'attention des visiteurs et touristes sur toute une série de choses qu'il est possible de voir le long de ces circuits. Le balisage sur le terrain est de qualité et une carte complète chaque itinéraire dans la brochure. D'autre part, la fédération proposait une réédition de la brochure La route de la bière, réalisée en collaboration avec la confrérie Le Bon Métier des Brasseurs. Cette route de la bière, ça fait des années qu'elle existe, mais nous l'avons également relookée pour qu'elle corresponde mieux à un certain nombre de réalités et surtout aussi en raison de l'intérêt qu'elle remporte aux prétents de nos visiteurs belges et étrangers. Ces deux brochures sont disponibles gratuitement dans les 11 maisons du tourisme, dans les principaux sites touristiques et à la Fédération touristique de la Provence de Liège. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la maison du tourisme du pays de Liège au 04 237 92 92. Lundi dernier...